Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on voit ensemble pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à gagner de l'argent, en tout cas suffisamment d'argent grâce à la location saisonnière parce qu'ils font l'erreur de se tromper de place de marché. Tout d'abord, avant d'expliquer cette erreur et comment l'éviter, sachez que cette vidéo fait partie d'une playlist sur YouTube qui reprend toute une série de vidéos sur le domaine de la location saisonnière et vous pouvez donc aller consulter librement cette playlist. Vous pouvez également, si vous voudriez avancer beaucoup plus rapidement et obtenir des informations de qualité, vous inscrire sur mon site, vous trouverez le lien en haut ou en bas, donc inscrire votre adresse mail et vous recevrez plusieurs modules gratuitement de ma formation payante sur la location saisonnière. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une place de marché ? Parce que je dis, on va faire l'erreur de se tromper de place de marché, mais bon, si on ne sait pas ce que c'est qu'une place de marché, une place de marché, c'est tout simplement un endroit où on a la possibilité de trouver tous les mêmes types de produits que ce que l'on vend. Et donc, les clients, évidemment, sachent, savent tous que pour trouver ce qu'ils cherchent, ils vont avoir plus de choix à cet endroit-là et qu'ils doivent aller sur cet endroit-là pour trouver votre produit. Et nous, dans notre cas, dans le domaine de la location saisonnière, notre produit, c'est notre logement qu'on met à disposition sur Airbnb. Dans mon cas, c'est une petite maison. Donc, forcément, les gens savent que c'est sur des sites de place de marché tels que Airbnb, Abritel, TripAdvisor, que ces personnes-là trouveront le logement qu'il leur faut pour pouvoir venir visiter ou pour faire ce dont ils ont affaire à cet emplacement-là. Donc, évidemment, on a beaucoup plus de chances que notre bien soit loué, que notre logement soit loué sur des places de marché parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui y vont pour trouver ce dont ils ont besoin. Il faut savoir que des places de marché, il y en a énormément, certaines qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres avec certains avantages et inconvénients pour chacune. Chaque place de marché a une clientèle qui est légèrement différente. Alors, bien sûr, il y a des types de clients qui vont sur plusieurs sites et qui connaissent d'ailleurs et on a d'ailleurs des profils similaires qui vont sur les mêmes sites, évidemment. Mais chaque plateforme a un peu sa spécificité. Pourquoi ? Parce que certaines plateformes, par exemple, se sont énormément développées grâce à des publicités à la télévision. J'ai eu l'occasion de voir, par exemple, souvent TripAdvisor à la TV. Et d'autres plateformes se sont énormément développées grâce à la publicité sur Internet. Il y a le cas, par exemple, de Airbnb. Airbnb, donc, c'est très fort développé sur Internet. Et donc, forcément, le type de clientèle, le type de personnes qui cherchent des biens sur ces places de marché-là sont différentes. Les budgets qu'ils ont, le type de biens qu'ils recherchent, tout peut être différent. Pensez, par exemple, que de mettre sa maison sur Airbnb est suffisant pour dire de pouvoir la louer et que ce soit rentable. Ça peut être une erreur parce que si sur Airbnb, le type de personnes qui recherchent des biens ne recherchent peut-être pas cet endroit-là ou ne recherchent pas ce type de biens-là, on n'aura pas de location. Alors que peut-être que sur un autre site comme Abritel ou TripAdvisor, là, on aura beaucoup plus de location parce que ça correspond beaucoup plus au type de clientèle et auquel notre bien correspond. Donc, le mieux, c'est de mettre notre bien et notre annonce sur plusieurs places de marché. Comme ça, on va voir directement sur quelle place de marché on a le plus de demandes et sur quelle place de marché il y a le plus de potentiel de clients pour notre bien qu'on en désire mettre en location. Mais lorsque l'on va les mettre sur différentes places de marché, il faut faire très attention au type de commission. Les sites, souvent, fonctionnent avec deux types de commissions. Il y a les commissions au pourcentage. Lorsque les sites, pour vous, arrivent à louer, à mettre en relation votre maison et un client, elles prennent un pourcentage de la location. Ce qui est le cas, par exemple, de Airbnb. Quand vous louez, en fait, les clients, donc les locataires, payent un pourcentage complémentaire par rapport à l'argent que vous recevez. Par contre, il existe d'autres sites, je ne sais plus exactement lesquels, qui proposent ou les deux ou alors qui demandent un montant sur l'année pour faire apparaître l'annonce. Ce qui est, par exemple, je crois, le cas d'ImoWeb. ImoWeb, je ne sais pas exactement comment il fonctionne en location saisonnière, même si je sais qu'ils ont un service pour ça. Parce que moi, je n'ai pas mis mon bien en location saisonnière sur ImoWeb. Mais voilà, ce ne sont pas les seuls qui demandent ce genre de montant pour l'année. Mais il faut savoir que demander un montant sur l'année, sans avoir de garantie de location ou que les clients, comment qu'il y ait une certaine clientèle pour ce type de logement-là, c'est un peu dangereux. Ça pourrait être une dépense dans le vide, si cette place de marché-là ne correspond pas à notre bien. Donc moi, dans un premier temps, je conseille très fortement de mettre l'annonce de notre logement sur énormément de places de marché différentes et de prendre uniquement les plateformes qui proposent un paiement à la commission. Comme ça, même si personne ne loue, vous ne payez pas de commission. Et au pire, si à un moment donné, vous ne faites même qu'une location sur l'année, sur cette plateforme-là, ce n'est pas grave. De toute façon, vous ne payerez que le montant sur l'allocation que vous avez faite. Et ça va vous permettre au départ de savoir exactement quelle place de marché est la plus intéressante pour vous, sans devoir sortir de l'argent avant d'en gagner. N'oubliez pas, si vous désirez aller plus loin dans le domaine de la location saisonnière, j'offre gratuitement certains modules de ma formation payante sur l'allocation saisonnière. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description et d'introduire votre adresse mail. Merci, on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Et ciao !